Sous-titrage ST' 501 Comme toujours, je demande aux divins de nous guider, de nous accompagner grâce au message, à voir des informations qui nous permettront d'évoluer pour notre plus grand bien. Je demande aussi aux divins de bannir toute personne et de mauvaises intentions. Toute personne va utiliser ces séries du parent pour le mal, pour épier, pour simplement les utiliser à la mauvaise session. Que ce message nous aide à grandir et à évoluer pour aller dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on a pour les membres du Jardin Céleste ? Pour le dimanche 20. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les divinches ? Ok, on va prendre celle-ci. On a guidance divine. Ok. Pardon. Ok, alors guidance divine. On vous demande, on vous dit que la meilleure des choses à l'heure actuelle, c'est de regarder, d'observer les signes avant de prendre une décision. Vous êtes prêt ou prête à apprécier les fruits de votre dur labeur, mais ne décidez pas d'accepter un aspect de votre vie, pas encore. Il y a autre chose. On vous demande d'attendre plus d'informations, que plus d'informations fassent surface avant de prendre, de faire un choix. Cette carte peut aussi vouloir dire que le mieux serait d'utiliser votre intuition pour prendre une décision finale, plutôt que d'utiliser votre esprit rationnel. On vous demande d'essayer de lire les signes de façon attentive et de faire confiance à votre instinct, à vos instincts. Même si ça peut être frustrant d'attendre, le mieux c'est de patienter parce que ce sera beaucoup plus... Disons que vous aurez beaucoup plus de bienfaits et de récompenses en patientant avant de prendre une décision. Et la phrase d'affirmation, c'est je suis patient ou patiente. D'accord ? Donc, concernant quelque chose que vous voulez ou qu'on va vous proposer peut-être, on vous demande de patienter, de faire attention aux signes, de ne pas vous précipiter. Ok. Et de faire confiance à votre intuition. Vous n'avez pas encore tous les éléments apparemment avant de pouvoir prendre une décision, peu importe le domaine. On va se prendre au niveau du tarot. Ok. Après, en dessous, on a le 6 d'épée. Vous allez pouvoir aller vers la peine, mais ce ne sera pas si facile. Ou vous allez partir d'une situation qui est vraiment... Ou vous allez ou vous voulez partir d'une situation qui est vraiment délicate. D'un environnement qui est peut-être assez complexe ou assez difficile ou assez intense. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ? Le monde. Le 5 de bâton. Le 5 des épées. Le diable. Le 2 de données. Le 7 de... Le 7 des épées. Ouais. Vous aimeriez qu'une situation qui est assez fausse et complexe se termine. Parce qu'on a le 5 du bâton et le 5 des épées. Donc, beaucoup de conflits. Le diable, ça peut être assez intense. Ou ça peut être une leçon pour vous. Le 2 de donner beaucoup de choses à gérer. Et le 7 d'épées. Beaucoup de mensonges, hypocrisies. Ouais. Je comprends pourquoi vous avez envie de partir de là. Que ça soit au niveau d'une relation, de travail. Au niveau de la famille, d'un environnement, d'un voisinage. Vous voulez mettre un terme à tout ça. Vous voulez que ça se termine. Vous en avez marre. Vous voulez un nouveau départ. Ce qui est tout à fait normal. Franchement, je ne peux pas vous plaindre si vous êtes dans une situation comme celle-ci. Enfin, je ne peux pas vous comprendre si vous êtes dans une situation comme celle-ci. Qu'est-ce qui voudrait être dans ça ? Ok, donc pourquoi c'est aussi conflictuel ? Le 5 de bâton et le 5 des épées. Le 8 des épées, l'as de donner, le jugement et le 7 de coupe. Ça ne me dit pas pourquoi c'est aussi conflictuel. Ça me dit simplement que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous attendez qu'une décision soit prise avec le jugement au contraire d'une décision. Qu'on vous offre une opportunité et que vous puissiez avoir le choix. Pourquoi c'est... Ça peut être des conflits internes dans le sens où... Si vous êtes dans un environnement que vous n'aimez pas intérieurement, vous êtes là, quand est-ce que ça arrive ? Quand est-ce que je peux avoir une opportunité de partir de là ? D'avoir les moyens financiers de partir ? Quand est-ce qu'une décision sera prise en ma faveur ? Le jugement... L'impératrice... Le jugement est l'impératrice. Parifie le jugement encore. Non, c'est plutôt positif. Vous avez besoin de tenir encore le coup. Le jugement, c'est l'impératrice, c'est le valet de bâton. Donc, une bonne nouvelle. Surtout si vous êtes une figure maternelle. C'est un lapsus révélateur, ça. Vous allez pouvoir aller dans un environnement plus stable, j'ai l'impression, financièrement ou au niveau matériel. Où est la reine de denier ? Une décision sera prise en votre faveur. Vous allez pouvoir être dans une situation où vous serez beaucoup plus ancré. Vous allez pouvoir peut-être prendre soin de vous, être créatif. Vous allez pouvoir avoir cette as de données que vous voulez. Vous allez peut-être même en avoir plus parce qu'on a quand même l'impératrice. avec la reine de denier. Ou sinon, c'est vous qui décidez de travailler plus ou de créer plus pour pouvoir vous ouvrir les portes. Le diable, la roue de la fortune, le chevalier de coupe et le chevalier de denier. un changement. Ouais, c'est là en fait. Le diable, c'est vous qui en avez assez. C'est mocif. Vous voulez un changement mais avec le chevalier de coupe, c'est un changement qui... Ne vous précipitez pas parce que le chevalier de coupe, c'est instable, d'accord ? Imaginez simplement une personne à cheval avec une coupe. Dans la coupe, on ne sait pas ce qu'il y a, d'accord ? Donc, la proposition qui viendra à vous, essayez de réfléchir avant de dire oui parce que vous ne savez pas si dans la coupe, il y a quelque chose. Alors oui, ça a l'air d'être une proposition qui a l'air d'être bien mais la proposition, c'est la coupe, d'accord ? Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est... qui vous fait une proposition mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans cette coupe. Vous ne savez pas si elle est remplie, si elle est vide, si elle est à la moitié remplie. Prenez le temps de réfléchir avant de dire oui. Vous voulez un changement si c'est quelque chose que vous voulez intensément. Émotionnellement, vous êtes dans tous vos états parce que vous voulez que les choses changent. Mais on vous demande de prendre du recul et de réfléchir avant de dire oui parce que de toute façon, le chevalier de denier, c'est une personne qui arrive à atteindre son but coûte que coûte même si ça prend un certain temps. Réfleur le chevalier de coupe. Le hiérophant, le sec de denier, le cinq de denier, la tour. Vous en avez assez. Vous aimeriez, là, là, c'est vous qui aimeriez qu'on vous fasse une proposition que ce soit au niveau d'un mariage, d'une entreprise, d'une décision gouvernementale. Vous voulez qu'on vous propose quelque chose qui sera un meilleur investissement que l'endroit où vous êtes parce que l'endroit où vous êtes, vous ne vous sentez pas bien ou vous avez des problèmes financiers. Vous aimeriez que le divin ou que les choses s'arrêtent, que quelque chose s'arrête une bonne fois pour toutes. Mais faites attention aussi à ce qu'une personne vous fasse une proposition qui a l'air d'être quelque chose de positif, un bon investissement, surtout si c'est quelque chose de légal, quelque chose d'énorme parce que c'est quand même le hiérophant. Faites attention à ce que vous ne vous rendiez pas compte après que, mince, j'ai dit oui à ce 7 de denier qui a l'air d'être un investissement positif et finalement, je me retrouve dans le 5 de denier manque financier, malheur, enfin, ça ne va pas forcément être quelque chose de positif. C'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Clarifie. Pourquoi le 7 des EP ? Ok, le 7 des EP, c'est le 2 de coupe, le 10 de bâton, le 10 de denier. C'est comme si quelqu'un essayait de se débarrasser d'un poids. Parce que si il y a une personne qui se sépare d'un contrat ou d'une personne, pourquoi au milieu on a le 10 de bâton et ensuite, on a le 10 de coupe. Cette personne va être heureuse de se débarrasser de quelque chose, quelque chose que vous risquez de prendre. Si une personne est contente de se débarrasser d'un truc, c'est que cette chose n'est pas forcément bonne pour elle ou pas forcément bonne du tout. Il y en a le 7 des EP, donc le 7 des EP, c'est la maïs, c'est les mensonges, la manipulation. J'avais fait le 10 de bâton. Voilà, le 10 de bâton, c'est pour vous une bonne nouvelle. Vous voulez une bonne nouvelle et quelqu'un va vous apporter cette bonne nouvelle, sauf que cette bonne nouvelle, c'est quelque chose de faux, d'hypocrite. C'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir, de faire comprendre votre intuition avant de dire oui. Parce que vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez le valet de bâton qu'on a vu là tout à l'heure. Vous voulez qu'on vous fasse une proposition qu'on vous apporte une bonne nouvelle, quelque chose de positif. Et cette personne le sait, d'accord ? Mais cette personne va vous apporter cette bonne nouvelle, mais sauf que cette bonne nouvelle, c'est un poids, c'est un 10 de bâton. Pourquoi c'est un poids ? Pourquoi c'est un poids ? Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui prend la fuite. 6 d'épée, le 8 de denier, l'as des épées et la force. Faites attention à ce qu'une personne n'essaie pas de vous piéger en vous faisant miroiter une chose que vous voulez, une situation ou autre. Parce que cette personne, ce qu'elle va vous donner, ça sera limite quelque chose de lourd. C'est une personne qui va vous dire ok, tu peux le prendre, voilà, je m'en vais. Ce n'est pas sain, ce n'est pas positif. Parce que soit ce qu'on va vous donner, ça va être une chose sur laquelle vous allez devoir travailler énormément, beaucoup investir. Alors oui, vous allez être victorieux, mais ça va vous demander dans cette victoire de fournir énormément d'efforts. La force, ce n'est pas forcément une carte négative, mais c'est une carte qui demande d'être fort dans les situations. Pourquoi vous avez besoin d'être fort dans une situation si c'est une victoire ? Pourquoi vous avez besoin faites attention ? Ok ? C'est quoi le deux de coupe ? Le fou et le quatre de bâton. Oui, ça parle de quelque chose qui a été construit, d'un risque qui a été pris. Le deux de coupe, ce n'est pas forcément juste une relation, ça peut être aussi un contrat ou un accord. Et le deux de coupe représente une personne qui a pris un risque de construire quelque chose avec le quatre de bâton. Le valet de bâton. C'est une personne qui veut se débarrasser d'un poids, ça. Qui veut se débarrasser d'un contrat, de quelque chose qui aura construit le quatre de bâton. Clarifie le dix de coupe. Le dix de... Ouais, le dix d'épée. Faites attention. Ce qu'on va vous proposer, vous aurez l'impression que c'est ce que vous voulez, mais derrière, il y aura le dix de bâton. Ça cache quelque chose de mauvais. Vous risquez d'avoir beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus de travail. ou beaucoup plus à investir qu'autre chose. Si une personne prend la fuite et essaie de vous vendre quelque chose, c'est parce que cette chose n'est pas bonne. Bon, à part si vous avez les moyens de financer, de, je sais pas moi, de pouvoir reconstruire et faire quelque chose de mieux. Clarifie le dix de denier. Ce n'est pas un investissement, ce n'est pas un... C'est quelque chose qui va être un poids lourd pour vous. Le dix de denier parle d'une personne qui a beaucoup de choses à jongler, qui passe du statut de l'enfant au roi de denier, au valet des épées. quelqu'un qui est sur ses gardes, qui se surveille ou qui est surveillé. Ça peut être deux choses. Soit vous avez une personne qui a un certain statut qui vous surveille pour savoir s'il ou elle peut vous proposer quelque chose. Soit c'est une personne qui change de statut et qui est surveillée, qui a beaucoup de choses à gérer. C'est pas un empereur qui est stable. C'est un empereur qui a beaucoup de choses. Enfin, un empereur c'est jamais vraiment stable parce qu'il y a toujours plein de responsabilités mais là, c'est trop... C'est pas un empereur qui assume quoi que ce soit parce qu'on a le deux de denier. Le trois de denier, la tempérance et le dix de denier. Quelqu'un qui veut essayer de vous poser une collaboration ou qui veut vous proposer quelque chose. un héritage peut-être qui patiente avant de vous donner ça. Pardon. Le valet des épées. Ouais. Le valet des épées, c'est encore une fois la reine de denier qu'on a eu là et le dix des épées. Vous, vous souhaitez le valet de bâton, la reine de denier, l'impératrice, d'accord ? Sauf que cette personne, va vous donner quelque chose qui ressemblera à ça mais ça sera quelque chose qui parle de mensonge, de trahison. C'est une personne qui va vous donner quelque chose qui n'est pas... C'est pas ce que vous pensez. Vous pensez que cette personne va vous donner ce que vous voulez mais c'est pas du tout ça. C'est une personne qui vous donne quand même le dix d'épée et le dix de bâton. C'est une personne qui veut se débarrasser d'un poids. Clarifie le monde. Le monde, c'est le fou, encore une fois, le quatre de bâton, le roi des épées, la reine de coupe, le dieu des épées, le valet de denier. Ne vous précipitez pas. Écoutez votre intuition. Et j'ai l'impression que cette opportunité matérielle qui vient vers vous ou cette opportunité ou cette chose qu'on vous donne, c'est pas un truc que vous devriez accepter. C'est un risque. Pour certains, ça peut être vous qui allez acheter quelque chose ou une construction, quelque chose comme ça. Ne vous précipitez pas. Faites confiance à votre intuition. Attendez d'avoir tous les éléments avant de dire oui. Le neuf d'épée. Encore une fois, je suis en train de clarifier le cinq de bâton et le cinq d'épée. Vous en avez assez mais ce qu'on va vous proposer, ce n'est pas du tout ce que vous pensez que c'est. La raison pour laquelle vous risquez d'accepter quelque chose qui n'est pas bon pour vous, c'est que vous pensez que vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir et que c'est la seule issue. J'en peux plus, j'en ai marre, il faut que ça s'arrête, etc. Et il y a une personne, c'est possible que cette personne sache que vous en avez marre. Vous avez besoin de réfléchir, de prendre le temps avant de dire oui. le jugement et le quatre d'épée sauf que sur cette carte, sur cette carte, le quatre d'épée, c'est quelqu'un qui se retrouve piégé avec une épée dans la gueule et qui est attaché. Je suis en train de tafier le sept des épées. Faites attention à ce qu'une décision que vous allez prendre de dire oui ou de dire non, ça ne soit pas quelque chose qui vous met dans une situation compromettante et vous allez devoir essayer de vous en sortir parce que ce n'est pas positif. Le jugement, il ne faut pas oublier que ce n'est pas simplement une affaire en justice, c'est vous qui prenez des décisions et vous risquez de prendre une décision qui vous mettra comme ça, avec une épée dans la gueule et vous allez être emprisonné. Peu importe ce que cette personne vous propose, c'est non. C'est non et écoutez votre intuition. Mettez la situation entre les mains du divin pour qu'il sache vous guider ou qu'il fasse en sorte que cette proposition ne vienne même pas vers vous tellement c'est n'importe quoi. Ne soyez pas désespérés au point d'accepter quelque chose qui sera simplement un échec. La phrase, il y a une phrase que j'aime bien qui dit ne soyez pas tellement assoiffée que vous seriez prêts à boire du poison et c'est bien ça en fait. N'acceptez pas une proposition juste parce que vous êtes désespérés. Patientez. Tout ce qui vient dans le rush et dans la confusion, ce n'est pas quelque chose de positif. Les choses qui sont bonnes pour nous, pour vous, pour nous, ce sont des choses qui viennent avec un message clair. Il n'y a pas de confusion. Tout ce qui est confus, ça ne vient pas de quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a ? Ne soyez pas désespérés, d'accord ? Demandez au divin de vous permettre d'avoir une proposition mais pas une proposition. Si le divin vous offre une proposition, ce ne sera pas quelque chose qui sera quelque chose qui sera mauvais pour vous, ça sera bon pour vous. On a compassion. Lorsque l'on prie chaque jour pour davantage de compassion, on renaît, attirant de nouvelles personnes et de nouvelles expériences. Seigneur, aide-moi à m'accepter toujours plus pleinement. Puisse-je me voir tel que tu me vois ? Et on a relation. J'invoque le pouvoir infini de l'amour pour veiller sur tous les aspects de cette union. Désolée, ce sont mes chats. Puisse-t-elle désormais appartenir entièrement au divin ? Puisse-t-elle se dérouler de la meilleure des façons pour chacun de nous ? Je n'ai pas à craindre de perdre le contrôle car le divin répond toujours à mes besoins. Vous avez besoin d'avancer avec confiance, ne pas avancer dans la précipitation, de ne pas faire un choix juste parce que vous n'en pouvez plus ou de ce travail, de cet environnement, de ses voisins, de ses collègues, de cet appartement. Ne faites pas quelque chose que vous allez regretter. Ça peut être une situation qui sera pire plus tard. Et on a labeur. Je suis désormais libre de recevoir tous ceux qui peuvent bénéficier de mon labeur. Utilise-moi pour apaiser la souffrance sur cette terre que tous ceux qui ont besoin de moi me trouvent. Le divin est ma source, ultime de prospérité et le pourvoir. C'est bien ça ? Vous avez besoin de marcher dans la foi et non dans la peur. L'ermite, exactement. Concernant un choix, vous ne voyez pas encore les choses clairement, vous avez besoin avec l'ermite et le neuf de denier de faire appel à votre sagesse intérieure de vous calmer, de vous isoler un peu, de prier, de voir les choses clairement pour aller vers quelque chose qui sera stable, qui sera sûr, qui sera là pour rester et de façon indépendante, pas de façon, pas avec... Ce que vous devriez obtenir, le choix que vous devriez faire c'est l'indépendance par une sorte de compromis ou de partenariat avec quiconque. Parce que le neuf de denier ça parle d'indépendance. L'ermite, c'est l'énergie de terre vierge qui est une personne en général très indépendante, qui se fait confiance à elle même si ça lui prend un certain temps. Et on a eu le chevalier de denier, prenez du recul avant de dire oui. Parce que le chevalier de denier c'est quelqu'un qui arrive de toute façon à atteindre son but. Même si ça prend du temps. Et vous avez besoin d'avoir de la patience et de vous dire peut-être que je vais devoir travailler un peu plus, investir plus, mais au moins ce que je vais obtenir ça sera à moi et ça ne sera pas quelque chose que je dois à quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas un contrat véreux ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin de voir à travers le voile. De faire confiance à votre intuition, de prendre du recul avant de dire oui à qui que ce soit, à quoi que ce soit, que ça soit au niveau d'une proposition matérielle, d'une relation amoureuse. Peu importe ce que c'est, il y a anguille sous roche et même, comme j'aime à le dire, ce n'est même pas anguille sous roche, c'est baleine sous gravier. Tellement c'est évident. Ne faites pas confiance à une personne qui vous a déjà montré à plusieurs reprises que c'est un charlatan ou quelqu'un qui est malhonnête ou autre. Et si votre intuition vous dit que cette proposition n'est pas la bonne, ne soyez pas désespérés simplement parce que, ne dites pas oui simplement parce que vous êtes désespérés et que vous voulez une solution. Ne passez pas d'accord avec une personne en qui vous n'avez pas confiance et si votre intuition vous dit que non, d'accord ? Vous n'avez peut-être pas une proposition spécifique maintenant, mais vous en aurez une. Et n'oubliez pas aussi que des fois ça peut être un test, d'accord ? Ça peut être un test du divin pour voir si vous allez avoir assez de patience pour attendre la bonne chose au lieu de vous précipiter, d'accord ? Parce que quand vous précipitez, vous allez vers la confusion et qu'est-ce qui représente la confusion ? Ce n'est pas le divin, c'est le diable et c'est tous ces démons. Le divin, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de confusion. Le diable, par contre, oui, c'est je suis désespérée, je dis oui, mais je ne sais pas trop où je vais. Vous voyez ce que je veux dire ? Validez le passé, le test. C'est possible que pour vous, ça soit, pour certains d'entre vous, ça soit un test. Est-ce que vous allez avoir la patience d'attendre la bonne chose pour vous ou est-ce que vous allez vous précipiter parce que vous n'avez pas confiance ? Parce que si vous précipitez et que vous priez pour une chose et que vous n'avez pas la patience d'attendre, pour vous, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assez confiance. Vous vous dites que c'est ça ou rien. Au lieu de vous dire non, j'ai prié et j'ai demandé au divin d'obtenir quelque chose, je ne vais pas sentir que cette chose vienne à moi. Je ne vais pas me précipiter juste parce que le divin ne me répond pas. On ne sonne pas à la porte du divin pour dire ok, vu qu'il ne répond pas, je vais aller voir le diable. Ok ? Faites attention. D'accord ? Ne vous laissez pas emprisonner, manipuler ou ne vous laissez pas avoir par une personne qui veut se débarrasser d'un poids et vous le donner. Ensuite, c'est la chance d'attendre que le divin vous donne une chose que vous voulez ou que vous méritez. Faites très attention. Ok ? Ok, c'est ce que j'ai pour vous pour ce dimanche 20. Je vous souhaite une bonne journée. Faites extrêmement attention à une proposition qui vient à vous. Prenez le temps, prenez du recul. Ne vous précipitez pas. Ok ? Je vous dis donc à demain, bon dimanche et salut !